Coucou tout le monde ! Alors, pour faire suite aux vidéos de bienvenue chez nous, où je vous montrais un petit peu les déménagements et trucs comme ça, comme je sais que c'est une vidéo curiosité qui plaît à pas mal de gens, j'ai décidé de continuer à faire un petit peu le même genre de vidéos de bienvenue chez moi en fait, mais en vous montrant un petit peu des petits trucs, voilà, bienvenue, là aujourd'hui j'ai envie de faire bienvenue dans ma cuisine, plus particulièrement bienvenue dans mon frigo, et puis on verra bien si ça vous intéresse ou pas, comme ça vous voyez un petit peu ce que je peux consommer, comment je range mon frigo surtout, et puis après je verrai si je fais bienvenue dans mon dressing, bienvenue dans ma salle de bain, bienvenue dans mon placard à chaussures, je ne sais pas ! Donc je vous montre tout de suite, donc là on va faire bienvenue dans mon frigo, donc on va commencer tout de suite. Alors, mon frigo se présente comme ceci. Il y a une partie donc frigo, et une partie, moi je dirais plutôt freezer, parce que congélateur, voilà, j'ai déjà essayé d'acheter des glaces, et moi j'aime bien quand la glace c'est de la bonne glace, et là en fait ça fait de la glace molle, donc je n'aime pas du tout. Alors, voici comment il se présente. Il est quand même plutôt bien rempli, voilà, et dans la porte aussi, voilà, donc on voit distinctement des choses qui sont bien pour moi, et des choses qui ne sont pas vraiment pour moi. Alors, là, nous avons tout ce qui est ciblé plus Vanessa, c'est tout ce qui est poisson, tofu, soja, etc. Donc ici nous avons du surimi, derrière nous avons encore du stock de surimi et de boîtes de, enfin de, oui, de boîtes de crevettes. Là, ce sont des steaks de poisson, des steaks hachés de poisson, à cabillaud, et en dessous c'est au saumon. Là, on a de la truite fumée, là nous avons du jambon de la mer, donc c'est encore comme du surimi. Alors, ici nous avons des tofinels aux champignons, donc c'est des saucisses de soja ou de tofu, je ne sais plus. Voilà, donc vegan, si je puis dire. Là, nous avons du tofu nature, que moi je fais plutôt poêler avec un peu de, comment dire, de machin de coco, voilà, de la crème de coco ou du lait de coco. Alors, ici nous avons la partie plus Simon, donc là c'est une bouteille d'eau plate qu'il a rempli et mis dans le frigo pour mettre au frais. Ça c'est de la rillette, d'ailleurs ce sont des espèces de gouffrettes, là. Voilà, des gouffrettes qu'il aime bien. Donc là nous avons du jambon, berck, des quiches et du saucisson à l'ail. Et là nous avons la partie plus fromagère avec du râpé, là derrière on a des toastinettes. Là nous avons un assortiment de fromage, alors c'est de l'émantale et de la mimolette pour mélanger dans nos salades. Là nous avons de l'or, enfin oui c'est l'orthodou, pâturage, mais qui était extrêmement fort, donc c'est Simon qui le mange. Là on a une copie de la vache Kiri et là nous avons deux copies de Kiri. Voilà, parce qu'on achète beaucoup dans les magasins discount ou alors en marque magasin. Et là c'est, alors ce truc là normalement on n'est pas là, mais ça c'est une conserve de maïs. Parce que je me suis fait une salade ce midi et donc il n'y avait plus de petites conserves, donc du coup j'ai tapé dans une grosse et je n'ai pas tout fini. Donc sinon là c'est l'étage des laitages. Donc derrière nous avons du fromage blanc 0%, de la marque Leader Price. Là nous avons des choses un petit peu plus gourmandes, mais c'est toujours du régime quoi. Donc à la pistache, donc c'est des altesses avec peu de matière grasse. Pistache, crème brûlée et chocolat. Là c'est un truc que j'avais eu en magasin discount. Donc j'avais eu quatre paquets comme ça de six pour je ne sais plus combien, un ou deux euros. Donc pas cher, c'est du 0% qu'à l'un fromage blanc. Et là c'est plus les yaourts de Simon. Donc lui il prend des petits suisses. Et là c'est des fromages blancs à la vanille. Voilà. En dessous nous avons, alors là j'ai quatre petites bouteilles Tupperware de 500 ml. Enfin d'un demi-litre en fait, avec du thé froid dedans que je regarde au frigo. Là on a deux boîtes d'NNS au sirop que je rince. C'est que voilà, ça me fait une petite portion de fruits. Là on a deux concombres. Alors là nous avons un grand paquet de 30 oeufs. Ce sont des oeufs, enfin frais si je puis dire. Et là en fait j'en ai déjà fait pré-cuire, six. Et voilà je marque dessus, ce sont déjà des oeufs durs. Alors comme ça, au moins quand on veut se faire une salade le soir, j'ai déjà des oeufs durs. Dans mon bac à légumes. J'ai des légumes. Alors j'ai ma petite réserve de betterave. C'est longue conservation ça, donc c'est pas perdu. Et là j'ai trois courgettes. Ouais, trois courgettes que je vais faire sans doute le soir. Et là c'est le bac à fruits. Donc nous avons des dectarines. Nous avons des abricots. Là il y a une pomme, parce que moi j'aime bien manger les fruits bien frais. Et là nous avons deux pommes potes, perdues dans la nature. Au niveau de la porte, donc ça c'est du jus de citron. C'est plus Simon qui met ça dans sa bouteille justement d'eau fraîche. La confiture de figue, ça c'est pour moi, parce qu'il n'aime pas du tout la confiture. Et puis la figue, c'est une de mes préférées. Figue et fraise, voilà. Ce sont mes deux parfums de confiture que je préfère. Bon, là derrière on a un truc de sauce salade de chez Dona. La mayonnaise, parce que Simon il ne prend pas trop de vinaigrette, il prend plus à la mayonnaise. Là ici pareil, on a des choses un peu, voilà, de la sauce salade. Celle-ci elle vient de je ne sais plus où. Du beurre. De la mutarde. Et ça ce sont mes petites sauces chinoises là. Donc là c'est la sauce soja, et de derrière ce sont des sauces pour nem. Voilà, parce que moi les makis et les sushis, je les prends avec des sauces pour nem. Ça c'est mon étage à moi. Ce sont mes substituts de repas, enfin ce sont des boissons hyper protéinées, que moi je prends plutôt en collation plutôt qu'en substituts de repas, parce que sinon je sais que je vais craquer. Donc voilà, dans la matinée, à 10h et après le repas, voilà, je me fie à prendre ça. Et là c'est les boissons. Donc il me reste encore 2 litres de lait comme ça. Donc je vais les terminer. Ça c'est une bouteille de champagne que nous avait offert une amie pour notre anniversaire, me semble-t-il. On a tous les données, bon lui le 25 et moi le 26 janvier. Sauf que moi je ne bois pas de champagne, donc on l'a gardé dans le frigo en cas de grandes occasions, on ne sait pas. Puis on a une bouteille d'eau plate au frais. C'est de la vraie, un minéral. Ça c'est de l'eau du robinet, pour qu'il puisse rajouter des trucs dedans. Style du jus de citron. Et ça c'est une bouteille d'eau pétillonne qu'il a mis également au frais. Voilà. C'est tout pour mon frigo. Le congèle. Alors qu'est-ce que nous avons au congèle ? La partie du haut, on a des Mr. Freeze et des glaçons. Les Mr. Freeze c'était pour essayer de me sevrer. Alors du coup depuis que j'en ai acheté, on n'en a pas du tout mangé. Mais c'était pour me sevrer des glaces en fait. Des glaces Mars, Twix, etc. Donc là on a du poisson. En dessous je crois que c'est des steaks. C'est encore du poisson comme ça. Des collins en tranche. Et on a du steak de poisson aussi d'avance. Là on a des légumes. Donc il y a des choux de Bruxelles. Il y a des haricots verts. Et des haricots verts sont peut-être plus là. Et là c'est des épinards. On a du poisson. Encore du poisson. Donc ça c'est d'autres collins d'Alaska. Là c'est des... Je crois que c'est des... Des trucs de merlue. Voilà. Et en dessous on a des cubes de... De saumon. Et en dessous on peut apercevoir des galettes de légumes. Hop. Et là c'est plus la partie sucrée. Donc c'était les deux trucs de glace que j'avais acheté il y a... Quand on a déménagé au tout début là. Donc fonctionnement il est terminé. Là j'avais congelé du... Du kiwi. Et sinon bah voyez on a des fruits surgelés. Alors j'ai des fraises. J'ai des framboises. Là qu'on voit derrière. Et en dessous il me semble que c'est des murs. Donc voilà en gros au niveau du frigo et du congélateur. Sinon là c'est la partie... Bon on a aussi là-haut. Donc j'ai ma boîte de céral du moment. Spécielle K au chocolat au lait. Là on a du pain. Donc c'est du pain complet pour Simon. Et moi je me suis trouvée au Aldi l'autre fois en super promo. Des petites tartines croustillantes, enfin craquantes au seigle. Où je pourrais manger mes petites kiri avec. Voilà. Et là au-dessus du micro-ondes. En général je mets les fruits. Donc je mets les bananes, des pommes. Des choses pour que ça mûrisse. Mais comme j'aime les manger frais après du coup je les mets au frigo. Donc voilà les brugnons un truc comme ça. Une fois que c'est mûr ça va au frigo. En dessous on a notre réserve là-bas de lait. Donc j'ai du lait de soja, du lait écrémé, du lait d'amande. Notre réserve d'eau. Donc de l'eau qui pique et de l'eau plate. Et là notre réserve de produits secs ou en conserve. Donc j'ai majoritairement du thon, du maïs. C'est ce qu'on consomme le plus en ce moment. Là-bas il y a une macédoine de légumes. Après il y a de quoi faire de risotto au riz. Tout au fond là-bas il y a des quenelles de brochettes. Parce que quand on a emménagé ici je faisais des menus. Mais après quand il y a eu la vague de chaleur on les respectait plus. Parce qu'on préférait manger des salades bien fraîches. Là devant il y a tout plein de sardines. L'huile d'olive et herbe aigriées. Pareil des haricots verts en conserve. Moi j'aime bien les faire en salade mais Simon n'aime pas. Bon après ça ce sont plein de galettes. Bon ça c'est pareil au début quand on a emménagé on avait acheté de la purée. Donc on a utilisé un sachet sur deux. Et donc là ce sont plein de... J'avais eu ça des lots là. Des galettes de céréales. Plus pour moi bien que Simon j'ai en effet mangé une et il a bien aimé. Et là on a des nouilles asiatiques et des croutons. Voilà en gros ce qu'on a dans notre cuisine. Et là c'est plus le côté boisson. Voilà open bar. C'est nos thés glacés à infuser. Voilà il y en a encore plein là. Ma petite soupe. Mes petites galettes quand j'arrive de me faire des tartines. Et puis ça c'est pour le petit déjeuner. Donc j'ai mangé mon son d'avoine. Mes flocons de soja grillée. Et puis mon aspartame. Et ça c'est les graines pour les salades. Donc j'ai les graines de tournesonnes, graines de courge. Et là c'est un assortiment. Donc j'ai envie bien moi tout me faire un gros assortiment. Mais j'arrive pas à trouver pas trop cher. Des graines de... Des graines de quoi ? Des graines de soja. Il me semble qu'il y en a au Leclerc. Donc je vais aller voir. Et des graines de machin là. Des pignons de pain. Voilà pas trop cher. Ça coûte une fortune ce truc là. Et mélanger tout ça dans un Tupperware. Je pense que ça me coûtera beaucoup moins cher que d'acheter à chaque fois là 200 grammes pour 2 euros. Voilà en gros. Voilà en gros ce qu'il y a dans ma cuisine. J'espère que cette vidéo vous aura bien fait rigoler. Parce que c'est encore une vidéo inutile. Vous n'avez rien appris. Si ce n'est mes habitudes un petit peu de consommation et un petit peu alimentaire. Vous voyez qu'il y a énormément de poisson chez moi. Après je suis bien obligée d'être conciliante et de laisser envahir une partie du frigo en viande. Mais il est sympa. Il aime le poisson. Donc voilà. Après voilà quand on mange des petites choses comme le midi. Chacun fait sa popote etc. Et ben il met... Il mange sa quiche. Il mange un sandwich avec du jambon. Enfin voilà. Chacun mange ce qu'il veut en général le midi. Mais le soir on mange la même chose. Sauf quand on fait une salade composée et qu'on met chacun ce qu'on veut dans sa salade. Il se fait céder de saucissons dans sa salade. Et de trucs de jambon etc. Donc voilà en gros ce qu'il y avait dans ma cuisine. Et ce qu'on consomme un petit peu en ce moment. Donc je vais aller justement me prendre un thé glacé. Parce que je reviens de promenade avec Dolly juste avant de vous avoir filmé. Il faudrait que je passe l'aspirateur. Mais avant ça je vais me poser 5 minutes. Boire mon petit thé glacé. Une des bouteilles que vous avez vu dans le frigo. Et puis après je vais m'atteler à la dernière tâche qu'il me reste à faire aujourd'hui. C'est à dire l'aspirateur. Parce que ce matin j'ai déjà fait tout mon ménage. Donc je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501